L'origine du feu, vous la connaissez ? Vous ne savez pas de quelle pièce c'est parti ? L'exercice de ce soir a été une mise en situation au plus réelle possible afin de faire coordonner tous les services qui pourraient intervenir en cas de sinistre dans un îlot sur la ville de Chambéry. Ça nous permet de travailler l'ensemble du déploiement de nos moyens en lien avec tous les services partenaires. Ce soir, vous pouvez voir autour de moi, il y a une cinquantaine de sapeurs-pompiers mais nous avons aussi tous les services avec qui nous travaillons au quotidien. Nous allons reconstituer toute une opération de secours de grande ampleur. C'est l'occasion aussi de sensibiliser la population à cet enjeu de sécurité puisque le feu est réellement un point auquel nous accordons une très grande importance dans cette partie particulièrement de la ville puisqu'on est sur un îlot médiéval. avec une grande vulnérabilité de certains bâtiments et avec des risques de scénario d'incendie de grande ampleur. On s'aperçoit que la communication est très très importante et on a un relais particulier qui chez nous est le véhicule de poste de commandement qui permet de faire ce point central de coordination des secours. Le fait de pratiquer ensemble permet de se connaître et d'optimiser nos opérations. Là, on est en train de faire la reconnaissance dans le bâtiment. On sait que les victimes ont été évacuées. On regarde dans toutes les pièces s'il n'y a plus de départ de feu ou de choses comme ça. Et là, on attend du coup le retour de notre chef d'agré pour connaître la suite de la mission. Le centre-ville de Chambéry, mais comme plein de villes alpines, il y a une particularité qui est l'enchevêtrement entre les appartements, entre les habitations, avec des difficultés de reconnaissance, des difficultés pour se reconnaître la totalité des appartements parce qu'il est bien évident qu'en cas d'incendie, on ne peut pas laisser une pièce, on ne peut pas laisser une personne à l'intérieur de ce type d'établissement. Donc en fait, on fait des reconnaissances pour s'assurer d'être passé partout. Ensuite, on éteint le feu, après avoir donné la priorité aux reconnaissances et aux recherches de victimes, aux évacuations. Ensuite, on traite le feu, on évite sa propagation, on cherche à le laisser dans un seul îlot, l'éteindre. Et ensuite, il va y avoir toute une phase de noyage, de reconnaissance pour éviter que le feu reprenne, avec des drones qui sont là aussi pour faire des reconnaissances avec des caméras thermiques, avec des caméras thermiques directement portées par les sapeurs-pontiers pour s'assurer qu'à la fin de l'intervention, quand on va tous rentrer à la caserne, que le feu ne puisse pas reprendre. Comme vous pouvez le voir, on est quand même à fond pendant quelques heures et c'est des conditions réelles qui nous permettent quand même de vérifier un peu nos capacités. Donc c'est quand même une chance de pouvoir être dans un centre comme Chambéry et de pouvoir faire des manœuvres comme on peut faire ce soir. Alors le débriefing permettra de recueillir les observations parce qu'il y a les acteurs qui jouent leur propre rôle. Nous avons aussi des observateurs fournis par chaque service. L'objectif ce soir, c'est aussi de capitaliser l'expérience, c'est d'analyser ce qui a fonctionné, d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour en tirer des enseignements, pour pouvoir améliorer la préparation de chacun pour être le plus efficace possible lorsque nous devrons mettre en œuvre, en réel, ces techniques. En tant que co-organisateur de la manœuvre, je dirais qu'on est assez content de nous parce qu'on a réussi à occuper tout le monde depuis le début de la manœuvre. Donc si tout le monde travaille, ça veut dire que c'est à peu près réussi, qu'on a réussi à faire passer ce qu'on voulait voir et que tout le monde travaille comme on l'entendait.